D'accord, bon, merci. Bon, effectivement, je suis très heureux d'être ici, d'avoir l'occasion de vous parler un petit peu de ma carrière, de ma passion pour la science et pour la lumière. C'est une session qui est consacrée, ce colloque est consacré aux technologies quantiques et aux nanotechnologies. Je voudrais faire un petit peu l'historique de tout cela en montant très loin. Je voulais commencer par dire que toute ma carrière scientifique a été consacrée à l'étude de la lumière, de l'interaction de la lumière avec la matière au niveau le plus fondamental. Et j'ai eu la chance de commencer, d'initier à la physique quand j'étais étudiant, au moment où les lasers sont apparus. Et ces lasers ont été une source de lumière absolument extraordinaire. Ce qu'on a pu en faire dans les 50-60 dernières années dépasse l'imagination qu'on pouvait avoir dans les années 60. Et donc j'ai eu la chance d'être le témoin et, d'une certaine mesure, l'acteur de cette révolution de l'optique permise par le laser. Et en y réfléchissant, je m'aperçois de plus en plus qu'en fait, tous les chercheurs qui travaillent dans ce domaine, et qui travaillent dans le domaine de l'information quantique également, sont les héritiers d'une longue lignée de recherche qui a commencé dès le XVIIe siècle, précisément par des interrogations sur la lumière. Et c'est toute cette histoire que je voudrais rappeler. C'est pour ça que j'ai dit que cet exposé allait être à la fois une fresque historique et l'histoire d'une aventure personnelle. Que les recherches sur la lumière aient joué un rôle essentiel dans l'histoire et résumé par cette galerie de personnalités, de personnages, de scientifiques qui, au XVIIe siècle, XIXe siècle et XXe siècle, se sont intéressés à la lumière. Ça commence par Galilée au XVIIe siècle jusqu'à Huygens, au XIXe siècle évidemment Jung et Fresnel jusqu'à Maxwell, en passant par Ampère, Hurtstead et Faraday. Et au XXe siècle, c'est la révolution de la physique quantique avec Planck et Einstein jusqu'à Feynman, en passant par Bohr, Heisenberg, Sommerfeld, etc. Donc on voit tout de suite que c'est non seulement des physiciens et des scientifiques, mais ce sont également des philosophes qui sont intéressés à ça. Je pense en particulier à la dioptrique de Descartes au XVIIe siècle. Qu'est-ce que cette histoire nous dit sur la science en général ? Elle nous dit plusieurs choses. Elle nous dit d'abord que les études, essayer de comprendre ce qu'est la lumière, a accompagné le développement de la méthode scientifique. Méthode scientifique dont on a parlé un peu ce matin et qui est un échange permanent entre l'observation des faits, la reproduction des faits par des expériences et l'interprétation de ces expériences par des modèles théoriques qui font appel aux mathématiques. Il y a un aller-retour permanent entre les deux. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais insister, c'est le lien fondamental, la symbiose qui existe entre la recherche fondamentale et la technologie. Il est impossible de faire des découvertes si on n'a pas les instruments pour mesurer avec précision les choses. Et ça a commencé au XVIIe siècle, en particulier avec l'invention de la lunette astronomique et l'invention des horloges pendulaires par Huygens. Et c'est ce qui a permis le démarrage de la physique quantitative, comme je vais l'expliquer dans un moment. Inversement, à partir du moment où on a eu une première théorie de la lumière, d'autres instruments se sont développés, les spectromètres, les interféromètres, finalement le laser et toutes les sources de lumière invisibles, que sont les sources micro-ondes ou rayons X. Et ceci a conduit à la révolution industrielle que l'on connaît. De façon encore plus fondamentale, le fait qu'on a pu faire des expériences de plus en plus précises a conduit à des interrogations qui ont révolutionné les conceptions classiques, la relativité et la physique quantique, sont nées de petites différences entre ce qu'on observait et ce que prévoyait la théorie classique. Donc cette interconnection constante entre recherche fondamentale basée sur la curiosité et technologie, qui a joué un rôle fondamental dans cette histoire. Tout a commencé, comme je l'ai dit, avec l'invention de ces deux instruments, la lunette de Galilée et l'horloge pendulaire du Higuens. Et il est remarquable de penser que ces deux idées, en fait, viennent de Galilée. L'horloge du Higuens, elle exploite l'isochronisme des petites oscillations d'un pendule que Galilée avait observé à peu près à la même époque où il mettait au point sa première lunette pour l'observation du ciel. Alors, quel rapport ça a avec la lumière ? Eh bien, Galilée, on raconte que Galilée a essayé, était l'un des premiers à s'intéresser à la vitesse de la lumière. Et on raconte qu'il a placé un de ses assistants sur une colline de Toscane, il était lui sur une autre colline, et il voulait échanger des signaux lumineux. Et en découvrant la lumière de sa lanterne, demandant à son assistant d'en faire de même et essayer de mesurer le délai, le temps qui séparait l'aller-retour. Évidemment, ils n'ont rien vu, et on sait maintenant pourquoi, parce que la lumière va beaucoup trop vite pour qu'on puisse le voir de cette façon-là. Mais c'est là une particularité de la science, il ne s'est plus intéressé à la vitesse de la lumière, mais néanmoins, il a mis au point les deux appareils qui allaient permettre de la mesurer pour la première fois quelques années plus tard. Grâce à la lunette, il a observé Jupiter et ses satellites, et il a donc observé le premier système satellitaire en dehors du mouvement de la Terre et de la Lune. Et les satellites de Jupiter, tournant autour de Jupiter, constituent une horloge naturelle que les astronomes ont commencé à exploiter immédiatement. Et, à peu près 60 ou 70 ans plus tard, Romer, qui était un astronome danois travaillant à l'Observatoire de Paris, a commencé à mesurer la période du satellite Io qui tourne autour de Jupiter. C'est-à-dire qu'il a mesuré l'intervalle de temps qui séparait deux réapparitions successives de cette planète. Et ce qu'il a observé, c'est que le délai n'était pas constant, que pendant six mois de l'année, la période s'allongeait et qu'elle se raccourcissait pendant les six mois suivants. Il en a fait un dessin dans la publication qu'il a faite en 1676, avec qu'on voit l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et vous voyez que la représentation du Soleil, c'est un peu la même que celle du roi Soleil. On était à l'époque de Louis XIV. Donc, la Terre tourne autour du Soleil. On voit Jupiter avec l'orbite d'Io dessus. Et par ce petit dessin, il explique l'effet. Et l'explication, c'est que, en fait, à chaque tour que Io fait autour du Soleil, si la Terre s'éloigne, il faut rajouter au temps réel le temps que la lumière met à se propager sur la distance que la Terre a parcourue pendant ce temps. En fait, c'est un effet Doppler. L'observateur est mobile, il s'éloigne ou se rapproche de la source, qui a un mouvement périodique. Et ce mouvement périodique apparaît plus rapide ou plus lent, suivant qu'on s'éloigne ou se rapproche. Donc, c'est la première manifestation d'un effet Doppler en physique. Et ça lui a permis de mesurer qu'en six mois, on accumulait un délai d'une vingtaine de minutes. Et ces vingtaines de minutes devaient correspondre au temps que la lumière mettait à parcourir le diamètre de l'orbite terrestre. Il se trouve que c'est exactement le moment où on a déterminé ce diamètre, à partir de l'étude de la parallaxe de Mars. Et donc, il a donné une estimation de la vitesse de la lumière, 200 000 km par seconde. Donc, c'est le bon ordre de grandeur. Et j'insiste sur le fait que cette mesure n'a été possible que parce qu'il disposait d'une horloge de Huygens qui ne se décalait du temps réel que d'une dizaine de secondes par jour. Si ça avait été 100 secondes au lieu de 10, il n'aurait rien vu. Donc, la précision dans les mesures a été importante. Je reviens sur cette horloge. Cette horloge battait avec une période de 2 secondes, c'est-à-dire 0,5 Hertz, et elle avait une précision qu'on qualifie maintenant de 10 moins 4, 10 secondes sur 100 000, et c'était la résolution nécessaire. Comparer cela aux horloges du GPS, donc les horloges qui ont été développées dans les années 1980, celles-ci battent à un rythme de 9 milliards d'oscillations par seconde, c'est la fréquence de la transition électronique dans l'atome de césium, donc 10 ordres de grandeur plus rapides, et pour une raison évidente, 10 ordres de grandeur de précision plus grande. Au lieu de 10 moins 4, elles ont une précision de 10 moins 14, c'est-à-dire une nanoseconde par jour. Et c'est la précision qui est requise pour que le système fonctionne lorsqu'on envoie ces horloges dans les satellites, dans le système GPS, parce que la nanoseconde, c'est le temps que la lumière met à parcourir 30 cm. Donc, si on arrive à caler des horloges à la nanoseconde près, on va pouvoir faire de la triangulation au mètre près. Et donc, c'est la précision actuelle pour la navigation GPS. J'ai mis également en haut la valeur de la vitesse de la lumière que l'on connaît actuellement, qui a été obtenue grâce à des lasers, donc par une technologie quantique, et vous voyez qu'on a également gagné 9 ordres de grandeur. À l'époque de Romer, c'était le 2 qui était bon. En fait, il était même presque faux parce que c'est plutôt un 3 qu'un 2. Mais on en avait maintenant 9 chiffres significatifs et c'est cette valeur qui est considérée maintenant comme une définition. Et c'est à partir de cette définition qu'on définit le mètre comme étant la distance parcourue par la lumière en une fraction de seconde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je vous parle là des horloges des années 1980. Actuellement, les horloges ont encore fait un bond de 5 ordres de grandeur en précision. Elles sont maintenant basées non plus sur des oscillations micro-ondes, mais sur les oscillations optiques d'un laser extrêmement stable, stabilisé sur la transition d'un atome de strontium qui a une raie de résidence extrêmement fine. Vous voyez que le petit schéma à gauche montre la fréquence de cette horloge, quelque chose comme 400 THz, avec 17 chiffres significatifs. et on s'est arrêté au 17e chiffre parce que la définition du temps est donnée par une horloge à 16 hommes beaucoup moins bonne que celle-là. En fait, la stabilité de cette horloge a 19 chiffres significatifs. Ça veut dire que deux horloges comme celle-ci, qui auraient été synchronisées au début de l'histoire de l'univers, ne se décaleraient pas l'une de l'autre de plus d'un vingtième de seconde aujourd'hui. Une autre façon d'analyser cette précision, c'est de remarquer que la relativité générale prédit que le temps s'écoule de façon différente en fonction de l'altitude dans le champ de pesanteur. C'est la courbure de l'espace-temps de la relativité générale. Et ça correspond à 10 moins 19 par millimètre. Et ceci vient d'être mesuré. Dans les dernières horloges atomiques, on est sensible à la courbure de l'espace-temps à l'intérieur même de l'horloge, suivant l'endroit où on l'explore. On est capable de voir donc des effets de relativité générale au niveau du millimètre. Les 15 ordres de grandeur qui ont été gagnés depuis Higuens sont une illustration, je pense, saisissante des progrès que les recherches sur la lumière ont permis et de tout ce que ça nous a permis de faire aujourd'hui. Donc quand on parle de technologie quantique, il ne faut pas oublier que ces technologies-là sont également des technologies quantiques qui vont avoir une importance considérable pour des applications. Alors, revenons aux fondamentaux, si j'ose dire, au XVIIe siècle. Comme vous le savez, il y avait deux thèses qui s'opposaient sur la lumière, en particulier pour expliquer sa réfraction. Huygens disait que la lumière était une onde et l'onde se rapproche, lorsqu'elle rentre dans un milieu matériel comme de l'eau, elle se rapproche de la normale, le rayon lumineux se rapproche de la normale au plan d'incidence parce que l'onde va moins vite dans l'eau que dans l'air. Et les ondes ne sont plus resserrées et un petit dessin géométrique montre ça immédiatement. Newton avait l'hypothèse inverse. Il disait, non, non, la lumière est formée de particules et si elle se rapproche du plan d'incidence, la normale au plan d'incidence, c'est que les particules sont en quelque sorte aspirées à l'intérieur du milieu et donc qu'elles vont plus vite dans l'air que dans l'eau. Donc il y avait deux théories contradictoires qui s'opposaient. Et comme Newton avait une célébrité liée à sa théorie de la gravitation, pendant tout le XVIIe et XVIIIe siècles, l'hypothèse de Newton prévalait sur celle de Huygens parce qu'on n'avait pas fait de mesure, et en particulier on n'avait pas fait de mesure de la vitesse de propagation de la lumière dans un laboratoire et encore moins dans l'eau. Donc la situation est restée à peu près comme ça jusqu'au début du XIXe siècle. Là, vous savez que la grande percée a été faite par Thomas Jung en Angleterre et Fresnel en France, qui ont fait les premières mesures, les premières expériences d'interférence de lumière, les fameuses expériences des fentes de Jung ou encore la diffraction par des obstacles de Fresnel. Vous voyez en particulier la diffraction par un petit disque qui montre un point brillant au milieu et ce point brillant ne peut être interprété que dans le cadre d'une théorie ondulatoire. Donc la lumière, à partir de là, il a été acquis que la lumière a été formée d'ondes, un peu comme les ondes à la surface d'un liquide. Fresnel a montré qu'il s'agissait d'ondes transversales et on peut dire que la théorie ondulatoire a triomphé. Il y avait une question qu'on se posait, c'est une onde, mais cette onde se propage dans quoi ? Qu'est-ce qui vibre ? Qu'est-ce qui oscille ? Et pendant tout le XIXe siècle, il y avait cette hypothèse de l'éther qui était le milieu, qui était présent partout dans l'espace et dans tout l'univers, dans lequel se propageaient ces ondes lumineuses. Pour continuer sur Thomas Jung, j'ai voulu présenter sur cette diapositive quelque chose que je trouve intéressant. Jung est le premier à expliquer la théorie des couleurs. Newton avait montré que la lumière blanche était dispersée par un prisme et il n'avait pas d'explication sur le spectre parce qu'il n'avait pas de la théorie ondulatoire. Jung a compris que la lumière était liée à la longueur d'onde, à la distance qui sépare deux crêtes de cette onde et que ça expliquait en particulier les couleurs des lames minces. La lumière était réfléchie sur le défase de la lame et suivant l'épaisseur de la lame interférait positivement des rayonnements d'une couleur ou d'une autre. Et en reprenant ces mesures, en effectuant ces mesures ou même tout simplement en reprenant les mesures que Newton avait publiées sans les expliquer, il a construit un tableau qui donne pour la première fois les fréquences des ondes lumineuses. qui donne en pouce à gauche la longueur d'onde et ensuite connaissant la vitesse de la lumière, la période de la fréquence, le nombre d'ondulations, ce qu'elle appelle le nombre d'ondulations par seconde. Et vous voyez en particulier que pour la lumière rouge qui apparaît en haut, il donne un chiffre de 400, je ne le dis pas bien d'ici, 460 millions de millions d'ondulations. C'est un chiffre, un nombre absolument fantastique qu'il était impossible de mesurer et donc dont il a compris la valeur, dont il a évalué la valeur correctement. Et ça, c'est le nombre d'ondulations qui apparaissait sur la diapositive précédente lorsque je vous ai montré l'horloge atomique au stontium. Maintenant, ce sont des fréquences que l'on mesure effectivement maintenant au laboratoire. A l'époque, c'était des nombres qui semblaient complètement hors d'atteinte. Alors, il restait évidemment pour, si vous voulez, affirmer encore plus la théorie ondulatoire de mesurer la vitesse de la lumière, l'a mesuré dans l'air et dans l'eau mais au laboratoire. Et deux jeunes physiciens français s'y sont attaqués, Fizeau et Foucault, au milieu des années 1850. Fizeau a repris l'idée de Galilée. Exactement la même idée mais avec la technologie du 19e siècle. Il a pris deux collines qui n'étaient pas en Toscane. Il a pris le Mont Valérien et Montmartre à Paris. Lui, il avait une maison au Mont Valérien. Ses parents avaient une maison au Montmartre. Il a remplacé l'assistant. Il n'a pas demandé à son père de lui renvoyer la lumière. Il a simplement mis un miroir parce que le miroir réfléchit sans réfléchir, si j'ose dire. Et donc, il réfléchit instantanément alors que si ça avait été quelqu'un qui aurait dû réagir, il y aurait eu le délai évidemment qui aurait rendu l'expérience impossible. Donc, il y avait un miroir et il hachait la lumière non pas à la main mais avec une roue dentée qui passait avec un très grand nombre de trous qui laissait la lumière s'échapper périodiquement. Il y avait deux télescopes, un télescope du côté du Mont Valérien, un télescope du côté de Montmartre pour rendre le faisceau de lumière parallèle et la lumière parcourait à peu près 17 km sur l'aller-retour qui était le temps qu'il fallait pour qu'une dent de la roue remplace le trou et connaissant la vitesse de rotation de la roue, le nombre de dents qu'il y avait dessus et la distance entre les deux points de Montvalérien et de Montmartre, il en a déduit les vitesses de la lumière, 315 000 km par seconde. C'était la première mesure sur Terre. Quelques mois plus tard, Foucault a refait la même expérience encore plus ramassée dans l'espace dans un laboratoire. Il y avait uniquement 15 mètres de trajet pour la lumière donc il fallait que le système mécanique tourne beaucoup plus vite et il a remplacé la roue dentée par un petit miroir tournant. La lumière arrivait de la source, frappait de miroir, allait frapper un miroir parabolique situé à 7 mètres et revenait et en revenant elle retombait sur un miroir qui avait légèrement tourné et donc le faisceau retour avait tourné du double de l'angle de rotation du miroir et il récoltait la lumière du faisceau retour à l'aide d'une lame semi-réfléchissante et il voyait l'image légèrement déplacée et en mesurant ce déplacement il mesurait la vitesse de la lumière et qui plus est il réalisait le même montage avec deux chemins symétriques et dans l'un des deux chemins il a disposé un tube qui contenait de l'eau et il a pu comparer directement la déflexion des faisceaux de lumière passant dans l'air et dans l'eau et donc sans même avoir à mesurer la vitesse de rotation du miroir il a pu faire le rapport des vitesses de la lumière dans l'air et dans l'eau il a trouvé qu'elle allait effectivement moins vite dans l'eau que dans l'air et le rapport des deux c'est évidemment l'indice de réfraction et ceci a conduit directement à confirmer la théorie ondulatoire ça a confirmé la théorie ondulatoire mais ça en même temps achevé l'amitié entre Fizeau et Foucault parce que lorsque Fizeau a appris que Foucault faisait cette expérience il l'a appris par Arago parce que les deux s'étaient confiés à Arago il avait dit qu'ils allaient faire cette mesure Fizeau est allé voir Foucault et lui a dit on veut tous les deux faire cette expérience mettons-nous en commun mettons nos forces en commun et Foucault a refusé et a fait l'expérience tout seul donc c'est également un aspect de la science qui reste d'actualité aujourd'hui la compétition entre les scientifiques qui peut conduire à la fin d'une belle amitié mais Fizeau s'est quand même consolé un ou deux ans plus tard en effectuant la première mesure de la vitesse dans un courant d'eau il a voulu il a voulu voir si le courant entraînait la vitesse de la lumière classiquement suivant que la lumière va dans le sens du courant ou contre le courant on doit trouver C sur N plus ou moins V et en faisant passer deux faisceaux lumineux l'un à l'un dans le sens du courant l'autre en sens inverse et en mesurant le déphasage il a fait la première je crois l'une des premières mesures d'interférométrie une mesure qui rappelle l'expérience de Michelson qui va être faite 50 ans plus tard et il a observé il a eu le même type de problème que Michelson il s'attendait classiquement à voir un déphasage qui est donné par la formule que j'indique ici proportionnel au carré de l'indice et en fait il a observé un déphasage beaucoup plus petit qui est plutôt de l'ordre de N2-1 et l'explication c'est Einstein qu'elle a donnée un demi-siècle plus tard on ne peut pas additionner une vitesse aussi grande que celle de la lumière en utilisant des formules classiques il faut tenir compte de la relativité et ça réduit la différence de vitesse dans les deux sens et ça explique que le déphasage doit être plus petit autrement dit l'expérience de Fiso elle a joué un rôle au moins aussi important que celle de Michelson parce qu'elle a donné confiance à Einstein quand il a établi sa théorie si j'ose dire de près Maxwell il restait à faire l'union bien sûr entre les théories de la lumière l'optique et l'électromagnétisme et je vous rappelle simplement les dates entre 1820 et 1840 Hirsted Ampère et Faraday ont fait les découvertes fondamentales ils ont montré l'effet des courants électriques sur les aimants ils ont montré les actions réciproques des courants les uns sur les autres la loi de l'induction de Faraday la loi d'Ampère sur la circulation du champ magnétique autour d'une ligne de courant Faraday a introduit la notion de champ en faisant des expériences avec des limailles de fer et donc tout était mûr pour le grand saut qu'allait faire Maxwell dans les années 1860 Maxwell a rassemblé les résultats antérieurs en particulier l'équation de Gauss qui Gauss avait étudié également les lignes de champ magnétique et avait conclu que la divergence du champ magnétique était nulle c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de monopole qu'il n'y avait pas de charge magnétique et ça s'exprime par l'équation sur la divergence du champ magnétique qui est nulle la deuxième équation c'est l'équation de Coulomb c'est simplement le fait que la loi de Coulomb impose que la divergence du champ électrique soit égale à la charge à la densité de charge et les deux dernières sont les équations dites de Faraday l'équation de Faraday qui traduit la loi de l'induction le fait que la variation d'un champ magnétique crée un champ électromoteur et la dernière équation c'est l'équation d'Ampère que j'ai écrite ici sous forme d'équation d'Ampère mais vous voyez que cette équation elle n'est pas correcte parce que si on dit que le champ magnétique est créé uniquement par des courants il n'y a pas de symétrie entre les équations de Faraday et d'Ampère et surtout cette équation ne conserve pas la charge si vous remettez ça vous vous apercevez que la charge n'est pas conservée pour conserver la charge Maxwell a ajouté un courant de déplacement qui est proportionnel à la dérivée du champ électrique en faisant ça il a introduit une symétrie entre les équations de Maxwell et d'Ampère et surtout il a obtenu une théorie qui montre que la variation d'un champ électrique crée un champ magnétique qui à son tour en variant crée un champ électrique c'est à dire qu'une onde électromagnétique peut se propager dans l'espace et donc il a obtenu les fameuses équations de la propagation du champ électromagnétique on raconte que lorsqu'il a obtenu ce résultat c'était pendant l'été et il a compris que pour calculer la vitesse de ces ondes il lui fallait les valeurs de epsilon 0 et de mu 0 qui sont les constantes de la loi de Coulomb et la constante de la loi d'Ampère mais il était dans sa maison de campagne il était loin de Londres et il n'avait pas ces valeurs donc il a dû attendre son retour à Londres quelques semaines plus tard et il a fait le calcul et il a trouvé que la vitesse de ces ondes électromagnétiques il l'a trouvé à 308 000 km par seconde et il a vu que c'était un résultat très proche de la mesure de la vitesse de la lumière que Foucault venait de faire à Paris et vous voyez à gauche c'est le manuscrit de Maxwell qui est gardé à la Royal Society vous voyez les deux chiffres que j'ai encadrés c'est les deux valeurs dont il parle 308 000 et 298 000 km par seconde je les ai encadrés parce que c'est remarquable qu'il les exprimait en kilomètres par seconde et non pas en miles per hour ou en feet par seconde donc Maxwell était un tenant d'un système d'unité internationale déjà et c'est encore plus moderne que ce que font les anglais aujourd'hui et il conclut les trois dernières lignes qui ne sont pas très lisibles mais que je vais vous indiquer ici il conclut d'une façon avec un understatement l'accord entre les résultats semble indiquer que la lumière et le magnétisme sont deux aspects complémentaires et que la lumière est une onde électromagnétique qui se propage dans l'espace suivant les lois de l'électromagnétique c'est-à-dire suivant les équations de Maxwell donc il a fait le grand pas qui est l'unification entre l'électricité le magnétisme et l'optique c'est la première grande unification de la physique et ça évidemment conduit à des conséquences très très nombreuses d'abord je pense que c'est le prototype même d'une théorie une théorie doit expliquer les phénomènes elle doit également permettre d'élargir et de rassembler des phénomènes qui semblent disparates et elle doit prévoir c'est-à-dire qu'elle doit rassembler l'électricité le magnétisme et l'optique et elle doit prévoir des phénomènes nouveaux et évidemment ce qu'elle prévoyait c'était les ondes non visibles la lumière visible c'est une toute petite fenêtre dans le spectre mais qu'il existe comme on le sait des ondes de plus grande longueur d'onde qui sont les ondes radio les micro-ondes et des ondes de plus petite longueur d'onde qui sont les rayons ultraviolets les rayons X et les rayons gamma et bon je ne veux pas en faire toute l'histoire mais elles ont été découvertes dans les années qui ont suivi et ça a été la révolution de l'électricité des communications radio de la navigation diagnostique médicale etc. Röntgen a découvert à Würzburg les rayons X et puisqu'on est à Strasbourg je rappelle qu'avant d'avoir été à Würzburg il était professeur à l'université de Strasbourg avant d'avoir découvert les rayons X au début des années 1890 mais ce qui est encore plus important pour notre histoire c'est qu'à partir de là il y a eu d'autres interrogations le fait qu'il est resté des mystères le fait qu'il y a eu le mystère de l'éther le mystère du rayonnement de chaleur des différents corps et c'est l'interprétation l'explication de ces mystères qui a conduit à la naissance des théories relativistes et quantiques je rappelle ici qu'en 1900 Lord Kelvin qui était le pape de la physique de l'époque a prononcé à la Warren Institution un discours qui restait fameux qui commençait par cette phrase que j'ai écrite ici la beauté et la clarté de la théorie dynamique qui affirme que la chaleur et la lumière sont des modes du mouvement sont à présent obscurcis par deux nuages alors le premier nuage c'est le problème de l'éther le fait que Michelson n'ait pas arrivé à mesurer la vitesse de la lumière par rapport à la Terre en supposant que la Terre se propage dans l'éther qui est le milieu dans lequel la lumière a la vitesse de 300 000 km par seconde donc c'est une expérience de physio mais non pas un entraînement lié à un courant d'eau mais l'entraînement lié à l'éther qui n'est pas arrivé à observer et le deuxième nuage c'est ce qu'on appelait la catastrophe ultraviolette le fait que si on utilisait la physique classique les équations de Maxwell et la thermodynamique classique pour comprendre le spectre du rayonnement des corps chauffés on arrivait à une contradiction au fait que ce rayonnement devait devenir de plus en plus intense aux courtes longueurs d'ondes et diverger ce qui non seulement ne correspondait pas à l'expérience mais en plus était délirant puisque ça correspondait à une énergie infinie rayonnée par les corps chauffés et évidemment les réponses la levée du mystère de ces deux nuages ça a été la relativité d'une part et la physique quantique d'autre part et c'est là qu'apparaît Einstein puisqu'il a joué en 1905 un rôle essentiel pour résoudre ces deux problèmes donc la relativité ça a été l'abandon de la notion d'espace et de temps absolu et la physique quantique ça a été l'abandon du déterminisme et de la non-localité fondamentale du monde en physique je ne vais pas revenir là-dessus je ne peux pas rentrer dans les détails je vais juste insister sur le deuxième nuage parce que c'est lui qui va nous conduire plus directement à la physique quantique ce que Einstein a montré à la suite d'ailleurs des réflexions de Planck c'est qu'il fallait admettre que la lumière était non seulement une onde mais qu'elle était également constituée de particules c'est-à-dire que la vieille querelle de Huygens et de Newton était résolue en disant que la lumière était à la fois onde et particules c'est le dualisme qui a été introduit évidemment en physique et qui a été ensuite étendu à la matière par de Broglie la matière aussi est à la fois ondulatoire et corpusculaire et la lumière essentiellement la lumière est une onde quand elle se propage puisqu'elle donne lieu à des phénomènes d'interférence que évidemment Einstein ne remettait pas en question mais elle se comporte de façon discrète comme une particule quand elle interagit dans certains aspects de son interaction avec la matière ce dualisme il est en quelque sorte présenté de façon métaphorique par Douglas Hofstadter qui aime bien ce genre d'ambigramme il appelle ça un ambigramme vous voyez que suivant la façon dont vous lisez vous pouvez lire light is a wave ou light is a particle et ça dépend un petit peu de l'état d'esprit dans lequel vous vous mettez et ce que Hofstadter dit c'est qu'en physique c'est la même chose suivant le type d'expérience que vous faites vous allez voir un aspect ou l'autre de ce dualisme ça résume un petit peu tous les aspects des relations d'incertitude et de la notion de complémentarité de Bohr et ça a conduit évidemment à la physique quantique et je résume simplement puisqu'on parle maintenant de seconde révolution quantique j'insiste sur le fait que la première révolution a été très importante les ordinateurs le laser les horloges atomiques et le GPS l'imagerie par résidence magnétique n'existerait pas si on n'avait pas compris le monde au niveau microscopique la façon dont la lumière interagit avec la matière en particulier et je ne parle pas de l'énergie nucléaire également qui est quelque chose qui est liée à cela donc voilà je vais insister surtout sur le laser bien sûr et sur les applications que le laser a permises et donc pour commencer je voudrais rappeler d'abord revenir à cette idée de Lord Kelvin l'année où Lord Kelvin prononçait ce fameux discours sur les deux nuages c'était l'année de la grande exposition universelle de Paris et on publiait des cartes postales pour essayer d'imaginer ce que serait la physique cent ans plus tard et vous voyez qu'aucune des inventions que je vous ai montrées sur la diapositive précédente n'était prévue ils imaginaient des tas de choses qui étaient en fait des extrapolations de la technologie de l'époque et j'aime beaucoup la dernière où on voit des gens installés devant une cheminée qui se chauffe au radium radium dans la cheminée donc ils avaient entrevu l'utilisation d'énergie nucléaire mais d'une façon qui n'était pas très politiquement correcte à l'heure actuelle donc voilà c'est pour montrer qu'il faut être très prudent lorsqu'on nous demande quelles vont être les technologies quantiques de la fin du siècle il faut se rappeler des absurdités qui avaient été prévues en 1900 alors que les idées d'élaboration des nouvelles théories commençaient à se faire jour alors je voudrais maintenant passer au XXe siècle et je voudrais vous parler d'une expérience qui a joué un rôle fondamental qui est l'expérience d'Otto Stern qui en 1922 a montré que le magnétisme était quantifié il a voulu mesurer le moment magnétique d'atomes d'argent qu'il envoyait dans un jet atomique il faisait passer ce jet atomique dans l'entrefer d'un aimant qui faisait un gradient de champ magnétique très fort et son idée était que suivant l'orientation des moments par rapport aux gradients de champ magnétique ils allaient les défléchir de façon continue qu'il allait obtenir une tâche dont la largeur lui donnerait la distribution des moments magnétiques et au lieu de cela ce qu'il a observé c'est qu'il y avait deux tâches dont on sait maintenant qui correspondent au spin-up et down en fait ce qu'il mesurait c'est le moment magnétique de l'électron périphérique de l'atome d'argent et ce moment est quantifié l'appareil sépare des moments magnétiques pointant vers le haut ou vers le bas la différence en énergie correspond à une fréquence en général pour les champs magnétiques correspond à une fréquence radiofréquence ce n'est pas d'une fréquence visible c'est une fréquence très faible et vous voyez ici la double tâche qu'il a observée en fait les deux bords se resserrent parce que sur les bords le gradient de champ magnétique diminue mais l'existence de cette espèce de lèvre de cette double tâche c'est un signal extrêmement important ça annonce toutes les révolutions technologiques du XXe siècle en fait cette expérience a été reprise quelques années plus tard par un personnage qui a joué un rôle essentiel dans toute cette histoire qui est Isidore Rabhi il avait été un post-doc chez Stern et il est revenu c'était une époque où les post-docs venaient des Etats-Unis vers l'Europe et pas l'inverse et il est revenu à Columbia et il a exporté la technique des jets moléculaires à Columbia et il a construit un jet un peu amélioré dans lequel il y a deux zones dans lesquelles sont appliquées des gradients de champ magnétique opposés ce qui fait que les particules magnétiques décrivent une courbe en S et ils arrivent sur un détecteur qui est simplement un fil chauffé qui lâche des électrons et ça donne un courant électrique proportionnel à la charge qui arrive sur le fil entre ces deux zones il y a une zone centrale où est appliquée une petite cavité où il applique une radiofréquence qui fait basculer les spins et lorsque les spins basculent bien sûr ils sont défocalisés ils n'arrivent plus sur le fil chaud et donc lorsqu'on balaie la fréquence on observe une résonance c'est la première résonance magnétique et cette résonance magnétique a permis à Rabhi et à ses élèves de mesurer les moments magnétiques nucléaires de l'hydrogène du deutérium et de tas d'autres noyaux atomiques et c'est une expérience qui a été vraiment au départ aussi bien de la résonance magnétique de l'IRM que du GPS que des horloges atomiques en fait c'est là dessus que ça s'est élaboré et ce sont très souvent des élèves de Rabhi qui ont directement contribué à ça d'ailleurs j'ai retrouvé sur l'internet cette copie d'une page du titre du New York Post de décembre 1939 il y avait des journalistes qui avaient assisté à une conférence de Rabhi et il disait donc que le professeur Rabhi dit que nous sommes tous des stations de radio qui émettons des ondes radio qui se propagent dans l'espace parce que Rabhi avait dû dire les noyaux de mes atomes qui se propagent dans le jet ils sont également des noyaux de notre corps et ils doivent également tourner dans le champ magnétique et produire ces ondes radio et ces ondes radio on doit pouvoir les détecter et donc c'était une prémonition de l'IRM par exemple et donc effectivement juste après la guerre Félix Bloch et Edward Purcell ont généralisé la méthode de Rabhi mais non plus dans un jet atomique mais à l'intérieur d'une cellule ils ont mis dans un liquide dans un solide ils ont fait résonner les moments magnétiques à l'aide d'une source de champ magnétique en fait les progrès ce sont les progrès des radars pendant la guerre qui ont permis de mettre au point ces sources et donc c'est encore le lien entre la technologie et la physique et la recherche fondamentale et je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance de la résonance magnétique nucléaire aussi bien en physique qu'en chimique qu'en biologie et également évidemment ça a conduit à l'IRM une autre application qui a joué un rôle fondamental toujours par un élève de Rabhi Willis Lamb a fait la première expérience mettant en évidence l'existence des fluctuations du vide du champ électromagnétique en fait je vous ai montré sur la gauche une image de l'atome d'hydrogène ils avaient un proton et l'électron qui interagissent entre eux ce que dit la théorie quantique c'est que le champ électromagnétique même dans le vide ne peut pas être nul il existe des fluctuations du champ et ces fluctuations agitent font vibrer l'électron et donc l'électron explore de façon inévitable le champ du noyau sur un petit volume et lorsqu'on exprime cela on arrive au résultat que les deux premiers niveaux excités de l'atome d'hydrogène qui sont dégénérés et qui ont la même énergie d'après la théorie de Dirac doivent avoir une énergie légèrement différente parce que le niveau 2S est davantage sensible à ces fluctuations que le niveau 2P et donc là on m'a fait une expérience que je résume ici je ne veux pas rentrer dans les détails mais c'est une expérience de G de G d'hydrogène on excite l'hydrogène dans le niveau 2S et ensuite à l'aide d'une radiofréquence on le fait transiter de 2S vers 2P quand il passe vers le niveau 2P il retombe à l'état fondamental tout de suite donc le niveau 2S ne subsiste plus or ce niveau 2S s'il arrive sur une cathode va éjecter des électrons et donc on peut séparer les niveaux 2S et 2P et voir qu'il faut une certaine fréquence pour réaliser cela c'est une fréquence de l'ordre de 1 gigahertz et c'est l'effet du vide donc ça a été le départ de ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique et ça a été quelque chose d'absolument essentiel en fait ce que cette expérience a montré et ce qu'ensuite Feynman et Schwinger ont théorisé c'est que le vide n'est pas vide donc on revient sur la notion des terres le vide ce n'est pas rien le vide est plein de fluctuations de fluctuations du champ électromagnétique mais également de fluctuations de tous les autres champs quantiques et cette idée du vide plein c'est quelque chose qui est lié à l'énergie noire l'énergie de l'espace qui joue un rôle essentiel en cosmologie donc tout ça ça vient au départ d'une expérience extrêmement précise de résonance en spectroscopie sur G ça a conduit également au laser en fait Towns qui était un jeune collègue de Rabi a mis au point le premier MASER c'est un acronyme pour amplification de la lumière par émission stimulée en 1954 à Columbia vous voyez lui avec son étudiant devant le petit jet atomique c'est un jet de molécule d'ammoniaque en fait quelques années plus tard avec son beau frère Arthur Chalot ils ont fait la théorie de ce qu'ils ont appelé le MASER optique comment construire un oscillateur dans le domaine optique et ça a été effectivement la naissance du laser alors le laser avec toutes les applications que vous connaissez d'abord les applications je passe rapidement sur les applications pratiques qui sont innombrables mais je voudrais insister surtout sur les applications en physique fondamentale le laser est vraiment un rayon de lumière absolument extraordinaire d'abord par son intensité et sa directivité on peut en le focalisant sur par exemple sur un morceau de métal on peut faire évaporer le métal obtenir un plasma les lasers de puissance qui font ça arrivent à atteindre des températures qui correspondent aux températures thermonucléaires aux températures qui existent à l'intérieur des étoiles les millions de degrés et paradoxalement si on utilise le laser d'une autre façon pour refroidir la matière en se servant de transfert d'impulsion entre les photons et la matière on peut également obtenir les températures les plus basses jamais réalisées on peut descendre non pas à 1 degré Kelvin comme dans un cryostat ordinaire mais des températures de l'ordre du 10 milliardième de niveau Kelvin au-dessous du nano Kelvin à ces températures la matière se propage tellement lentement les vitesses thermiques sont tellement lentes que les ondes de De Broglie deviennent macroscopiques et qu'on observe des phases quantiques des bosons et des fermions dont certaines avaient été prévues d'ailleurs par Einstein c'est la fameuse condensation de Bose-Einstein et donc ça ça va être quelque chose que les lasers ont permis au cours des 30 dernières années un autre aspect fantastique du rayonnement laser c'est sa monochromaticité et sa cohérence la cohérence c'est la distance que le rayonnement peut parcourir sans perdre une seule un seul battement de la lumière avec les lasers les plus stables qu'on sait réaliser maintenant la lumière se propage sur des millions de kilomètres en gardant sa cohérence c'est à dire qu'on pourrait faire un informètre de Michelson en mettant le miroir sur la lune et obtenir des franges d'interférence lorsque le faisceau revient vers la Terre et ce sont ces lasers là que l'on utilise dans les horloges atomiques dont je vous parlais tout à l'heure donc on sait également en faisant battre entre un très grand nombre de modes de ce genre fabriqués par interférence des petits paquets de lumière dont les dimensions sont de l'ordre de quelques angstroms qui se propagent sur un atome ou sur une molécule en un temps de l'ordre d'une atoseconde c'est à dire 10 moins 18 secondes et faire de la stroboscopie qui permet d'observer comment des réactions chimiques en temps réel des interactions entre électrons et noyaux d'atomes ou de molécules de façon absolument extraordinaire donc j'insiste sur le fait que cette physique fondamentale elle a eu un impact énorme en physique en chimie en biologie simplement pour résumer un petit peu cela ici sur ce tableau j'ai montré que l'invention du laser et les développements et les améliorations que le laser a permis ont conduit à un gain d'au moins 10 ordres de grandeur dans différents domaines de la physique qu'on peut quantifier et j'ai comparé ici ce qu'on savait faire en 1960 avant l'avènement des lasers et ce qu'on sait faire aujourd'hui en fait c'est pas la première fois que je donne cette conférence chaque fois que je change la dernière année je suis obligé de changer les chiffres tellement ça va vite par exemple première idée la précision spectroscopique avant le laser on pouvait mesurer au mieux une longueur d'onde une raye optique avec 8 chiffres significatifs c'est la précision qu'on donnait au Rydberg à l'époque ou la précision de la lampe à krypton qui définissait le mètre 8 chiffres significatifs actuellement avec les lasers qu'on sait réaliser c'est 19 chiffres significatifs qu'on peut donner à la mesure d'une fréquence et encore on ne peut pas le donner encore parce que la seconde n'est pas définie par ce genre d'horloge on n'a que 17 chiffres parce que l'horloge à césium n'a pas la précision suffisante on peut également dire que 10 moins 8 c'est à peu près une seconde par an c'était à peu près la précision des horloges à quartz qu'on savait réaliser avant les horloges atomiques une seconde par an maintenant on est à un vingtième de seconde sur l'âge de l'univers autre idée la sensibilité quand j'ai commencé ma thèse au laboratoire de Kastler je travaillais sur des cellules qui contenaient disons 10 ou 100 milliards d'atomes maintenant on peut travailler sur on peut isoler un atome et un photon étudier comment ils interagissent entre eux troisième notion les températures dont j'ai déjà parlé à l'époque quand on travaillait à un degré Kelvin c'était considéré comme déjà un exploit maintenant on parle de nano voire de picot Kelvin encore 9 ou 10 ordres de grandeur même chose sur la durée des impulsions la résolution temporelle avec des étincelles on arrivait peut-être à faire la microseconde ou la nanoseconde maintenant on peut faire de la stroboscopie au niveau de l'atoseconde enfin le dernier domaine c'est la mesure des petits déplacements dans l'espace à l'époque des interféromètres style Michelson on pouvait mesurer un déplacement de l'ordre de 10-8 delta H sur H de l'ordre de 10-8 10-9 maintenant dans les interféromètres des détecteurs d'ondes gravitationnelles Laego et Virgo ont fait des delta H sur H de 10-21 à 10-22 c'est à dire qu'on est capable de mesurer le déplacement des miroirs avec une précision de l'ordre de 1 millième de la taille qu'est-ce que je raconte 1 milliardième de la taille d'un atome sur une distance de plusieurs kilomètres et ça c'est grâce au laser également on va pouvoir peut-être un jour mesurer et ça j'en parlerai à la fin se servir de ça pour tester les forces fondamentales et pour essayer d'aller au-delà du modèle standard actuel un demi-siècle de révolution en physique atomique et en optique je précise des dates dans les années 60-70 c'était l'époque du pompage optique Caster et Brossel on utilisait la lumière qui était encore souvent de la lumière classique pour contrôler les degrés de liberté interne le moment magnétique l'état d'énergie interne d'un atome dans les années 70 ça a été le développement des lasers accordables et les progrès de la spectroscopie pour éliminer l'effet Doppler dans les années 80 ça a été le refroidissement des atomes les premiers expériences d'électrodynamique en cavité les ions piégés puis dans les années 90 ça a été les nouvelles phases de matière ultra froide les premiers balbutiements de l'information quantique utilisés codés de l'information dans des systèmes et ceci s'est développé dans les années 2000 avec la manipulation d'atomes réels ou artificiels et ça a conduit aussi à un rapprochement entre la physique atomique et la physique de la matière condensée parce qu'on peut fabriquer de façon artificielle des structures ordonnées des cristaux artificiels qui réalisent à une autre échelle ce qu'on attend ce qu'on observe dans la matière condensée ou dans la matière au niveau moléculaire donc voilà je vais terminer par essayer de me raccrocher un petit peu à toute cette histoire qu'est-ce que quelles ont été nos contributions à cette aventure c'est ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique en cavité c'est-à-dire qu'on étudie l'interaction fondamentale entre on a étudié l'interaction fondamentale entre les atomes et la lumière mais dans une cavité qui protège le système de toutes les perturbations extérieures l'idée étant que si on peut réaliser une expérience de ce genre on va mettre en évidence les effets quantiques la notion de superposition d'états d'interférences quantiques d'intrications libres de toutes les perturbations qui voilent en général ces phénomènes lorsqu'on les observe en présence d'un environnement donc ce que je veux dire aussi c'est que les fondateurs de la physique quantique avaient pensé à ce genre d'expérience je vous montre ici un dessin fait par Einstein et Bohr où ils discutaient de la possibilité de violer ou non la relation d'incertitude entre le temps et l'énergie et Einstein avait imaginé qu'on pourrait piéger un photon dans une boîte et capable de mesurer la présence ou l'absence de ce photon en la pesant en pesant la boîte dans le champ de gravitation terrestre en se servant de l'équivalence entre la masse et l'énergie son idée était qu'on pourrait violer les relations d'incertitude et ce qui est assez amusant c'est que Bohr lui a montré qu'en fait c'était pas vrai parce que lorsque la boîte allait changer de hauteur dans le champ de gravitation terrestre il allait y avoir une incertitude sur le temps que mesure l'horloge qui va relâcher le photon et cette variation de temps c'est précisément ce qu'on sait mesurer maintenant au millimètre avec une variation de hauteur d'un millimètre donc ces expériences qui paraissaient folles il y a 100 ans deviennent maintenant en tout cas se rapprochent de la réalité alors ce qui nous concerne nous on a fabriqué une boîte de ce genre et on l'a testé pas avec la gravitation mais on l'a testé en faisant passer des atomes même dans la cavité pour essayer de détecter des photons sans les détruire et donc il s'agit d'expériences qui sont en particulier Schrödinger considérées comme à jamais impossibles et qui sont rendues possibles par les progrès technologiques en particulier ceux du laser au cours des dernières décennies alors notre boîte à photons elle est constituée de miroirs extrêmement réfléchissants qui se font face il s'agit de photons micro-ondes qui peuvent rester dans la boîte pendant à peu près un dixième de seconde ce qui leur permet en fait de se propager sur 40 000 km c'est une trajectoire repliée puisque les miroirs sont séparés d'environ 3 cm l'un de l'autre et pendant ce temps on peut faire des tas d'expériences sur le même photon et l'appareil enfin la sonde des photons ce sont des atomes de Rydberg des atomes qu'on peut exciter sur des orbites de très grandes dimensions j'ai représenté en fait l'onde de Debreuil qui circule sur cette orbite et ces atomes sont extrêmement sensibles aux micro-ondes et donc c'est le couplage entre ces atomes et le champ de photons dans la cavité que nous avons étudié en détail je vous montre ici par exemple qu'on peut envoyer un atome dans un niveau de Rydberg et le faire émettre un photon passe du niveau E au niveau G donc on passe de l'état E avec 0 photon à l'état G1 mais le photon est là il peut être réabsorbé plus tard et en fait le système oscille entre les états E0 et G1 ce qu'on appelle une oscillation de Rabhi parce que Rabhi est le premier à avoir observé ce genre d'oscillation mais lui il l'observait avec des champs qui contenaient des milliards et des milliards de photons ici on l'observe avec un photon individuel cette oscillation s'accompagne d'intrications entre l'atome et le champ parce qu'en fait l'atome se trouve dans un état intermédiaire qui est une superposition de 0 et de G1 et donc on peut étudier l'intrication avec les systèmes en fait on a un système à deux états pour le photon 0 ou 1 deux états pour l'atome E ou G et on peut jouer sur ces systèmes et mettre au point des mécanismes des portes qui permettent d'intriquer les systèmes entre eux et réaliser des dispositifs dont on espère qu'un jour ils pourront servir à véhiculer ou à traiter de l'information quantique donc ça a été un premier aspect le deuxième aspect de ces expériences c'est qu'on peut détecter des photons sans les détruire l'idée étant que si l'atome est résonant avec le photon il va l'absorber donc c'est de l'effet photoélectrique le photon va être détruit par contre si on règle l'interaction pour que l'atome ne puisse pas absorber le photon parce qu'il est en désaccord mais un désaccord très léger ce qui va se passer c'est que lorsque l'atome va traverser la cavité son interaction avec le photon fait que ces niveaux d'énergie vont être très légèrement déplacés et en mesurant ce déplacement d'énergie on va savoir s'il y a un photon ou non c'est un peu comme l'expérience de Lambe mais ce sont les fluctuations du vide dans la cavité électromagnétique qu'on mesure de cette façon s'il y a zéro photon ou s'il y a un photon et donc vous voyez ici la trace qui montre comment on observe les sauts quantiques lorsque le photon disparaît lorsqu'il y a une absorption dans les miroirs de la cavité ou lorsqu'il apparaît parce que des fluctuations thermiques quand on n'est pas au zéro absolu font apparaître un photon et en fait en étudiant ces trajectoires on reconstitue la loi de Planck on retrouve exactement les paramètres de la loi de Planck mais cette expérience est intéressante parce que le photon sert en quelque sorte de mémoire de véhicule pour transférer de l'information d'un atome à l'atome suivant enfin la dernière série d'expériences c'est celle du Schatz-Schrodinger c'est-à-dire qu'on a pu préparer des champs quantiques en une surproposition de deux états s'arranger pour que dans la cavité existe à la fois un champ qui a une phase et la phase opposée ou un champ qui contient beaucoup de photons ou zéro photon et on le représente par des fonctions de Wigner je n'ai pas le temps d'entendre les détails mais c'est une espèce de radiographie du champ quantique on voit des interférences quantiques entre les deux et l'effacement de ces interférences quantiques permet d'étudier sur un exemple simple la transition du quantique au classique comment les superpositions de l'état disparaissent sous l'effet du couplage avec l'environnement c'est le problème de la décohérence qui est très important en particulier si on veut se servir de tout ça pour faire de l'information quantique donc je vais simplement conclure en disant quelques mots sur le futur possible de ces recherches beaucoup de gens parlent de ce qu'ils appellent une seconde révolution quantique je dois dire que je n'aime pas beaucoup parce que d'abord parce que nos prédécesseurs n'ont jamais parlé de première révolution quantique ils l'ont faite sans en parler et je pense que c'est un petit peu dangereux d'annoncer à l'avance qu'on va avoir une révolution avant qu'elle ait lieu ce qu'on sait c'est qu'il y a des pistes sur lesquelles on travaille donc la première c'est évidemment celle qui a comme disait ce matin Étienne Fain un gros halo qui est l'ordinateur quantique un halo positif a-t-il dit pour moi l'halo n'est pas très positif parce que j'ai beaucoup de doutes sur la réalisation de cela et je pense que quand on parle de l'ordinateur quantique on fait un petit peu le même genre de carte postale que celle qu'on faisait en 1900 on essaie d'extrapoler par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui une technologie dont on ne sait pas du tout si elle va marcher le problème de la décohérence qu'il faudrait vaincre sur des systèmes contenant des millions de particules est très très loin d'être réglé et ce n'est pas du tout évident mais il y a d'autres domaines par exemple les simulateurs quantiques le fait qu'on est capable de fabriquer des structures artificielles de quelques dizaines d'atomes c'est suffisant sans doute pour trouver de nouvelles phases de la matière de synthétiser de nouveaux types de molécules qui peuvent avoir des applications intéressantes il y a évidemment la communication quantique la cryptographie le fait que l'intrication permet d'échanger des messages en étant sûr que le secret des messages ne peut pas être violé et il y a la métrologie quantique le fait que ces systèmes sont extrêmement sensibles et les horloges atomiques et les derniers développements des horloges atomiques en sont un exemple mais ça ce sont les applications dont on pense qu'elles vont avoir des conséquences pratiques mais je voudrais insister sur d'autres choses d'abord toutes ces applications du quantique ils concernent des programmes de dizaines de milliards d'euros en Chine dans le cadre de l'Union Européenne et aux Etats-Unis il y a énormément d'argent qui est dépensé dans ces domaines on a beaucoup d'espoir dans le fait que certaines de ces technologies vont aboutir bon on va voir mais moi je trouve que ce qui est le plus excitant c'est ce que j'ai écrit à la fin c'est que la lumière continue à poser des problèmes non résolus et c'est lié souvent à des expressions comme trous noirs matière noire énergie noire quand on met le mot noir associé au mot lumière ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas que la lumière n'interagit pas avec certains systèmes et pourquoi et par exemple les trous noirs on sait que ce sont des concentrations de champs de gravitation tellement fortes que tout ce qui rentre ne peut pas sortir y compris la lumière qu'est-ce qui arrive à la lumière dans un trou noir pour le comprendre vraiment il faut une théorie quantique de la relativité générale qui n'existe pas encore de la même façon ce qu'on appelle la matière sombre ou la matière noire c'est de la matière qui serait présente dans l'univers pour expliquer la cohésion des galaxies le fait qu'elle n'éclate pas sous l'effet des forces centrifuges mais on ne sait pas ce qu'est cette matière on sait qu'elle n'interagit pas ou très peu avec la lumière mais néanmoins on cherche à la mettre en évidence et en fabriquant des dispositifs de plus en plus sensibles certaines personnes pensent que les horloges atomiques qui atteignent la précision que j'indique tout à l'heure vont pouvoir être sensibles à l'existence de matière noire donc vous voyez que cette sensibilité et cette précision peut conduire à des découvertes nouvelles qui viendraient bouleverser encore une fois notre conception du monde physique et de la cosmologie donc c'est le problème de la gravitation quantique en particulier donc quelques mots de conclusion d'abord je veux insister sur l'importance de la recherche fondamentale qui est fondée sur la curiosité tous les exemples que j'ai pris depuis le XVIIe siècle sont liés au fait qu'on cherchait à comprendre avant tout avant de parler des applications on cherchait vraiment à comprendre la nature des phénomènes l'importance de la relation entre recherche fondamentale et technologie depuis la lunette de Galilée et les horloges du Gens jusqu'au laser on en a un exemple autre problème autre point la précision des mesures est un aspect essentiel les physiciens atomiques dans les années 50-60 lorsqu'ils mesuraient des spectres avec de plus en plus de précision souvent des collègues qui travaillaient dans notre domaine nous disaient mais vous êtes des maniaques vous cherchez la décimale de plus à quoi ça sert on comprend toutes ces choses là etc. c'est pas vrai en gagnant de la précision on finit par découvrir des phénomènes nouveaux qui peuvent être fondamentaux je pense en particulier au land shift autre point tout cela a besoin de confiance et de temps il se passe des décennies entre la découverte fondamentale et les applications je vois l'exemple de l'IRM par exemple elle est venue 30 ans après la résonance magnétique nucléaire donc il faut de la confiance et du temps cette phrase là elle est un peu liée à ce que Étienne Klein a raconté ce matin les valeurs de la science son objectivité sa rationalité sont de plus en plus nécessaires à une époque où elles sont de façon paradoxale attaquées et on a beaucoup discuté ce matin et enfin le dernier point qui est un appel à l'amélioration des conditions de travail en particulier pour les jeunes chercheurs j'insiste sur le fait que à mon époque lorsque j'ai commencé il y a déjà 50 ans c'était beaucoup plus facile on nous demandait beaucoup moins de justification de notre travail on nous demandait beaucoup moins de remplir des tableaux heureusement il n'y avait pas encore d'ordinateur donc on n'avait pas à remplir des tableaux Excel et surtout pas à déclarer ce qu'on allait découvrir ce qui semble être une contradiction avec l'esprit même de la recherche donc il faut donner d'améliorer les conditions de travail en particulier pour les jeunes et augmenter les crédits de recherche parce que si on compare la France aux autres pays même ce qui se passe de l'autre côté du Rhin la France est en train de décrocher si on ne prend pas en compte ces problèmes de façon extrêmement sérieuse donc voilà je vais m'arrêter là je vous remercie merci beaucoup monsieur Arroche il est maintenant temps pour les questions je vais peut-être briser merci beaucoup pour cette conférence inspirante j'ai une question par rapport au temps de Maxwell Maxwell il savait que la vitesse de la lumière était inversement proportionnelle la permittivité la perméabilité alors ça voulait dire qu'on comprenait que le vide avait une constante électrique oui et comment est-ce qu'il expliquait ça parce que s'il n'y avait rien s'il n'y avait rien c'était l'éther il n'y avait pas rien je pense que lui il croyait à l'existence de l'éther il y avait cette notion d'éther c'était le milieu dans lequel les ondes se propageaient avec cette vitesse mais on ne savait pas quelle était la nature de cet éther en fait d'ailleurs le fait que la coïncidence entre C et 1 sur racine et le système 0 mu 0 avait été noté une dizaine d'années avant Maxwell par Weber par un autre par un autre physicien mais il n'avait pas donné d'explication il n'avait pas non il savait je pense qu'il ne savait pas oui ça sortait ça sortait du fait que ça apparaissait dans les équations il n'y a qu'à la main par rapport à la perspective historique est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment le savoir-faire de physique atomique plutôt aux Etats-Unis au tournant de la guerre a pu être rapatrié en France comment ça s'est passé qu'est-ce qui préexistait je pense que entre Rabi ça a été dans les deux sens comme je le disais Rabi avait fait sa thèse aux Etats-Unis dans les années 10 à la fin des années 10 et au début des années 20 il est allé comme post-doc on n'appelait pas ça comme ça à l'époque je pense mais il a été travaillé chez Otto Stern je crois que c'était à Hambourg et il a ramené la technique des jets à Columbia et au début il fabriquait des jets mais il n'avait pas il n'avait pas compris que pour faire basculer pour mesurer le moment éthique il fallait appliquer un champ de radiofréquence en fait l'oscillation de Rabi il ne l'a pas compris tout de suite et on raconte j'ai entendu dire que c'était un physicien un physicien hollandais dont j'ai oublié le nom qui avait eu cette idée qui n'était pas arrivé à faire l'expérience lui-même mais qui avait donné l'idée à Rabi d'appliquer un champ de radiofréquence pour faire basculer ses spins mais à l'époque les champs de radiofréquence la technologie des radiofréquences était assez élémentaire c'était des fréquences très basses pendant la guerre les ingénieurs les physiciens anglais et américains ont développé des sources de radiofréquences très puissantes et de fréquences plus élevées pour les radars et aussi bien Towns que Lamb ont travaillé sur les radars pendant la guerre et dans l'article de Lamb quand Lamb raconte son article sur le Lamb Shift il dit explicitement que ce sont les travaux faits pendant la guerre sur les radars qui lui ont permis d'avoir la source à 1 GHz qui lui a permis d'observer le Lamb Shift et je pense que Towns également a été beaucoup inspiré par ça donc il y a eu une interaction entre ça et ça s'est développé dans le domaine des radiofréquences mais ensuite dans les années 50 Towns a cherché à étendre ça au domaine optique dans le domaine dans le domaine pour le masère à ammoniac il fallait réaliser une inversion de population c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait plus d'atomes dans le niveau excité que dans le niveau du bas pour que l'émission stimulée l'emporte sur l'absorption mais là il réalisait cette différence de population par une expérience de type Stern et Garla qu'il envoyait ces molécules d'ammoniaque dans un gradient de champ électrique et il séparait physiquement un niveau de l'autre Towns a compris qu'on ne pouvait pas faire ça pour un laser parce que c'était une fréquence optique qu'il fallait inverser les populations dans les lasers et il a pensé que le pompage optique de Kastler serait peut-être une solution et à la fin des années 50 avant que moi j'arrive dans le laboratoire il a passé une année à Paris à travailler sur le pompage optique avec Kastler et Bruxelles mais finalement ce n'est pas cette solution-là qui a permis les premiers lasers ça a été des transferts entre hélium et néon par collision exciter des atomes d'une espèce et transférer l'excitation sur une autre espèce en se servant de coïncidence au niveau d'énergie le pompage s'est fait d'une autre façon mais l'idée était qu'il fallait inverser des populations la deuxième grande idée c'était quel type de cavité au début il pensait qu'il fallait fermer la cavité complètement et puis ils ont compris que depuis Fabry Perrault on savait qu'on pouvait confiner de la lumière entre deux miroirs sphériques sans avoir à s'occuper de ce qui se passait sur les bords les mots de Gaussien concentraient toute l'énergie dans un mince pinceau de lumière et ça a été et ça a été l'idée des cavités optiques utilisées par les lasers et ces idées sont venues donc très rapidement à la fin des années 50 et ensuite ça a été le développement technologique extraordinaire du laser merci beaucoup pour cette conférence j'avais une question quand vous parlez des aspects des cohérences quantiques pour le relèvement de ce seuil il y a des expériences actuellement sur des virus qu'est-ce qui vous fait être aussi pessimiste pour des particules plus grandes encore vous voulez dire des expériences qui montrent qu'on peut faire interférer oui ça devient de plus en plus difficile lorsque vous prenez des systèmes de plus en plus gros c'est effectivement fait avec de grosses molécules mais si on veut s'en servir pour faire de l'information quantique il faut contrôler la cohérence beaucoup mieux que ça il ne faut pas simplement voir qu'on a une frange mais il faut que le contraste de la frange il faut que la fidélité avec laquelle on est capable de réaliser la superposition excède un seuil qui est très difficile à atteindre pour pouvoir faire cela sur un très grand nombre de particules c'est ça la grosse difficulté je ne dis pas il est très difficile de dire qu'une chose est impossible mais pour l'instant on n'a pas de solution technologique pour le faire merci vous avez abordé la gravité abordé quoi ? la gravité quantique et je pense qu'il y a différentes théories à l'étude actuellement quelles sont vos convictions dans ce domaine sur le domaine de la gravité quantique à boucle différentes théories je ne sais pas il y a la gravité pour le les théories quantiques de la gravitation il y a la théorie à boucle et il y a les théories des cordes il y a une grande controverse entre les deux tout ce que je sais c'est qu'aucune des deux ne donne de résultats qui sont testables expérimentalement donc je ne sais pas et je ne suis pas du tout spécialiste de ça le problème d'après ce que j'ai vu comprendre c'est que les particules qui sont prévues par cette théorie demandent pour être créées des énergies gigantesques qui dépassent largement les énergies du CERN des accélérateurs qu'on peut concevoir j'ai vu sur l'internet il y a une conférence qui est assez émouvante parce que c'était l'une des dernières qui est donnée Steven Weinberg où il disait qu'il était assez pessimiste pour lui ce qui comptait pour lui c'est vraiment ça c'est la seule physique qui comptait pour lui c'était celle-là tout ce que je vous ai raconté là pour lui il doit considérer que c'est évident et que malheureusement pour ce type de physique on ne peut plus concevoir de plus gros accélérateurs par contre peut-être l'espoir qui reste c'est justement dans la physique des bases d'énergie c'est le fait que des gens sont capables de fabriquer des horloges qui deviennent sensibles avec ce genre de précision j'ai vu que l'un des physiciens qui est vraiment au pointe dans ce domaine qui vient de recevoir le Breakthrough Prize pour la mise au point de ces horloges c'est John E qui travaille à Boulder dans le Colorado et qui descend d'une lignée de physiciens qui travaillaient déjà dans ce domaine et il dit qu'avec des précisions de l'ordre 10-20 10-21 on commence d'abord à être sensible on peut être sensible à des ondes de gravitation c'est à dire qu'on pourra peut-être remplacer ces antennes gigantesques par des sondes d'ondes de gravitation beaucoup plus petites et que peut-être ça peut être sensible à d'autres types de forces s'il y a un champ de particules qui sont des candidats possibles pour être de la matière noire ceci peut avoir un effet sur la façon dont le temps s'écoule et en comparant deux horloges qui fonctionnent sur des atomes différents et qui sont sensibles de façon différente à ces forces on pourrait peut-être mettre en évidence donc c'est peut-être l'un des espoirs qui reste pour arriver à comprendre cette physique au-delà du modèle standard sans avoir à construire des accélérateurs qui sont irréalistes hors d'atteinte économiquement on doit se mettre pour une question éventuellement tout d'abord merci beaucoup c'était super intéressant et je voulais vous demander c'est une question peut-être un petit peu naïve mais comment est-ce que vous avez fait pour piéger un seul photon dans cette cavité et pour savoir qu'il n'y en avait qu'un seul en fait d'abord en principe il y a une très belle loi qui permet de savoir combien il y a de photons dans une cavité c'est la loi de Planck si vous descendez suffisamment en température et si H nu sur Kt est suffisamment petit ou plutôt si H nu sur Kt est suffisamment grand si la température est suffisamment petite il y a zéro photon dans la cavité par contre comme la température n'est jamais nulle il y a une probabilité qu'il y ait un photon donc les expériences que j'ai décrites là fondamentalement ont refroidi la cavité à une température telle que 95% du temps il doit y avoir zéro photon et de temps en temps les fluctuations dans les miroirs de la cavité font apparaître un photon et donc là on sait que c'est zéro ou un et notre atome est sensible à la différence entre zéro et un donc on sait s'il y a zéro ou un photon ensuite on a pu étendre la méthode pour compter jusqu'à une dizaine de photons parce que les signaux la perturbation que l'atome subit la variation de fréquence de rotation de son électron dépend du nombre de photons elle est différente pour un, deux, trois, quatre photons donc si on mesure de combien la fréquence de l'atome a changé on sait exactement combien il y a de photons dans la cavité et quand le nombre de photons change il y a un décalage du signal qui ne s'effectue pas de façon continue qui s'effectue en marge d'escalier je ne vais pas montrer là donc quand on dit que le champ dans une cavité décroît exponentiellement c'est une moyenne sur un système qui contient un grand nombre de photons et que le nombre de photons devient très petit et que vous le mesurez effectivement vous voyez que le champ décroît en marge d'escalier et donc on peut compter les photons vraiment de cette façon je crois que nous pouvons remercier une dernière fois monsieur Serge Haroche merci merci